Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo les nouveautés de la mise à jour de Speedfly 2.02. Alors on va lister les fonctionnalités. Donc première fonctionnalité, pouvoir mettre le système d'upsell sur le produit de la page d'accueil. Alors ça, ça a été demandé, vous savez quand vous étiez sur une fiche produit, vous cliquez sur le bouton ajouter au panier et il y avait la petite pop-up d'upsell. Donc c'était déjà une fonctionnalité qui était sur la fiche produit et là maintenant elle va être disponible sur la mise en avant. Donc cette partie ici. Donc on va aller voir où paramétrer ça. Ça va être tout en bas, comme sur les options de la fiche produit. Donc ici, voilà. Donc là j'ai déjà activé. Donc le titre, les produits. On va mettre 4. Voilà. On enregistre et on va voir ce que ça donne. Donc là on est sur notre page d'accueil, on va cliquer sur ajouter au panier et hop, on va voir la pop-up qui va s'afficher. Donc le même principe, c'est le même option que ce que vous connaissez déjà. On va passer ensuite à une autre fonctionnalité. Donc ça, ça a été mis au fur et à mesure. Donc ça fait déjà un petit moment pour ceux qui ont déjà acheté Speedfly le mois dernier. C'est l'ajout d'un bouton acheter maintenant dynamique selon les moyens de paiement activés du client. Donc selon ce qu'il a activé, comme par exemple s'il a Paypal, s'il s'est connecté par exemple à Paypal sur son navigateur, il va avoir automatiquement, ici, le acheté maintenant va se transformer en payé avec Paypal. Pareil pour Amazon et les autres moyens de paiement. Alors ensuite, une autre fonctionnalité. Donc là, ce n'est pas une fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui a été supprimée. C'est le compteur de visite qui n'est pas légal en France et en Europe. Donc on a décidé d'être dans les clous et de supprimer ça. En plus, ce n'était pas hyper crédible. Les compteurs de visite, c'est plutôt la mode des années 2000. Donc maintenant, c'est un petit peu ringard. Donc on a décidé de faire quelque chose de plus propre. Ensuite, on passe à une amélioration. Refonte totale des formulaires d'achat et d'ajout au panier afin d'aller dans le sens de Shopify et maximiser les compatibilités. Alors ça, je ne peux pas vous le montrer, mais en gros, c'est un type de codage qui a été modifié pour que les applications soient plus compatibles et pour pouvoir notamment proposer le HT Maintenant Dynamique, qui n'était pas possible avant. Alors ensuite, on passe aux options. Pouvoir rendre optionnel le mini panier pour les compatibilités des applications. Alors, on avait des petits soucis, notamment avec certaines applications d'Upsell et de Dropy Check-up, par exemple. Donc maintenant, on a la possibilité de désactiver le petit mini panier ici. Voilà, il est déjà désactivé, je l'avais déjà fait. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est au niveau de paramètres de thème, panier et mini panier. Et ici, vous avez le type de panier. Donc, en mini panier, c'est ce que vous connaissez maintenant. Sur la page d'accueil, par exemple, on clique sur le mini panier et hop, on a notre mini panier ici. Donc maintenant, on peut décider de passer en mode page. Au clic sur le panier, on va directement à la page panier. Alors, on va voir maintenant une autre option. Pouvoir mettre des icônes sur mobile et tablette pour les onglets de la fiche produit. Alors, ça, ça a été... Ça n'a pas été demandé cette fois-ci. Mais c'est une idée que j'avais en tête depuis un petit moment. En fait, c'est pour gagner de la place sur mobile. On va revenir comme votre version. Voilà, on voit qu'ici, on a les onglets comme on a l'habitude. On passe sur mobile et ça fait quelque chose comme ça. Donc là, on perd quand même nettement de la place. Maintenant, j'ai rajouté ce type d'option. On va pouvoir mettre des icônes qui vont rester sur la même ligne. Vous voyez, à vous de définir les icônes. Pour ceux qui connaissent, il suffit d'aller taper, par exemple, font-ils-sommes-icônes sur Google et vous allez avoir les classes qu'il va falloir mettre ici, pour pouvoir mettre celle que vous voulez. Donc, on enregistre. On va passer à la suite. Pouvoir choisir la position des textes en hauteur au niveau du carousel. Alors, on va se mettre sur la page d'accueil. Se mettre ici sur la page d'accueil aussi pour avoir les options. Voilà. Donc, on va aller sur une image, par exemple celle-ci. Et on voit apparaître une nouvelle option ici, position verticale des textes. Donc ici, vous voyez, je l'ai mis au-dessus, donc à peu près 20%. Celui-ci, je l'ai mis à 40%. Bien centré. Et le dernier, je l'ai mis à 70%. Vous voyez, il est plus bas. Donc avant, tout était au même niveau. Donc là, c'est assez pratique. Bon, bien sûr, sur mobile, ça resete. Je reviens à un fonctionnement normal, parce que sinon, c'est un petit peu la cata. Alors, ensuite, pouvoir activer ou désactiver le « à partir de ». Vous savez, le « à partir de » que vous avez dans les collections. Ici, le « à partir de ». Certains ne le voulaient pas, donc maintenant, c'est optionnel. On va se rendre sur une page collection. Non, non, pas celle-là. Celle-là. Et ici, vous avez une option. Ici. Afficher le « à partir de ». Donc, par défaut, il est coché. Ensuite, gros focus sur l'optimisation de la version mobile et tablette pour un aspect plus pro et ergonomique. Alors oui, il y a eu un gros boulot de fait sur les nouveaux mobiles, nouveau format de mobile, nouveau format de tablette aussi, qui est de plus en plus évolué. Donc là, c'est vraiment bien, bien, bien optimisé. Et ensuite, les choses habituelles, bon, ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada